Tu cherches comment connaître ta consommation en temps réel d'électricité et surtout en euros ? T'es tombé sur la bonne vidéo parce que je vais te présenter un produit qui te montre en temps réel, vraiment seconde par seconde, ta consommation électrique et combien tu consommes en euros. Et n'hésite pas à me suivre sur Instagram parce que tu vas pouvoir gagner l'un de ces produits. Bon, il y a quelques années, quand NG a commencé à installer ses counterlinkies partout, ils ont dit oui, on va pouvoir savoir en temps réel la consommation électrique. C'est tout simplement faux, on le sait le jour d'après. Et en plus, en fonction des fournisseurs d'électricité, des fois tu le sais 3, 4, 5, une semaine après. Donc il y a une startup française qui vient de Lyon, qui s'appelle My Energy Manager, qui a développé un petit système qui s'appelle le Enerlink. C'est ce petit boîtier. Ce petit boîtier est compatible avec les counterlinkies et il est certifié et approuvé par NG. Il est vendu avec un petit écran juste ici. J'ai gardé le plastique du dessus pour tout partager ce moment de satisfaction qu'on a avec le plastique. Quel plaisir. Allez, ça dégage. Du coup, ce petit boîtier sera connecté à cet écran qui est juste ici. Et en temps réel, sur cet écran, ça affichera ta consommation électrique en euros et en kilowattheure. Parce que oui, pour tes fournisseurs d'électricité, c'est facile de te dire ouais, tu vas à peu près consommer tant de kilowattheure. Donc du coup, tu vas avoir une mensualité d'à peu près 50, 60, 70, 80 euros. Enfin bref, l'énergie explose en ce moment. Mais toi, tu n'y connais rien à tout ça et c'est bien qu'on te vende des kilowattheures. Mais ça correspond à quoi ? En gros, tous les fournisseurs d'électricité utilisent le kilowattheure comme unité pour mesurer ta consommation. Un appareil électrique, par exemple une machine à laver, un frigo, une plaque de cuisson, des lumières comme la qui m'éclaire autour d'un studio, ça consomme de l'électricité. Et c'est exprimé en watts. Exemple, les lumières qui sont ici autour, on va dire que ça consomme 100 watts. Même si c'est énorme pour juste de la LED. La consommation, il faut multiplier par le nombre de temps que tu laisses allumer. Si tu laisses allumer une demi-heure, il va falloir faire fois 0,5. Parce qu'une demi-heure, ça correspond à 0,5 heure. Si jamais tu laisses allumer 2 heures, tu fais fois 2. Et pour notre exemple, on va dire que ces lumières-là, je les laisse allumer 2 heures pendant le tournage. Donc cette consommation de 100 watts pendant 2 heures, ça correspond à 200 watts. Et pour connaître le kilowattheure que tous les fournisseurs te vendent, il faut juste diviser par 1000. Donc là, on va diviser 200 par 1000. Si tu décales la virgule, ça fait 0,2. Donc du coup, en 2 heures de temps, j'aurai consommé 0,2 kilowattheure. En France, à l'heure actuelle, comme tous les prix explosent dans tous les sens, à l'heure où je tourne cette vidéo, le tarif fixé par EDF, c'est 20 centimes le kilowattheure. Je me souviens, je payais avant 11 centimes le kilowattheure, mais vraiment, ça a tout explosé. Donc du coup, comme tu as des heures creuses, des heures pleines et tout ça, on va baisser un petit peu ce chiffre de 20 centimes par kilowattheure. On va dire qu'en moyenne, on paye 17 centimes le kilowattheure. Donc maintenant, pour savoir combien j'ai payé d'électricité pour ces deux lumières pendant 2 heures de temps, on avait dit que ça correspondait à 0,2 kilowattheure. Il faut juste multiplier par 0,17, qui est le nombre de centimes que coûte un kilowattheure. Donc évidemment, je ne vais pas le faire de tête. À la calculette, ça fait 0,034, ce qui correspond à 3,4 centimes. Donc pour deux heures d'utilisation de ces lumières, qui consomme 100 watts chacune, j'ai payé 3,4 centimes. Mais ça, ce calcul, tu ne vas pas le faire pour chaque équipement que tu as chez toi. C'est hyper chiant. Donc du coup, cette solution pour voir en temps réel ta consommation électrique en euros, elle est quand même plutôt pas mal. On va la tester. Mais en moyenne, les gens qui utilisent Enerlink, ils baissent leur consommation entre 10 et 23 %. Parce qu'en fait, ils se rendent tout simplement en compte qu'ils consomment beaucoup en laissant des appareils allumés. Et moi, le premier, je pense que je laisse énormément d'appareils connectés, tout branchés, et que quand je ne suis pas là, ma maison, elle consomme. Et en fait, je perds tout simplement de l'argent. Donc ça, ça va être un super bon moyen de contrôler, surtout que tu as une interface où tu peux te connecter, et voir en temps réel, même si tu n'es pas chez toi, la consommation électrique. Donc tu pars de chez toi, tu regardes sur ton téléphone, et que ça consomme quand même un... Donc pour l'explication, ce petit boîtier vient se brancher au compteur Linky. Sur le compteur Linky, tu as un petit bloc vert sur le dessus, qui peut se retirer, tu le retires. Et dessus, tu as une prise ERL, sur laquelle des fois, tu as connecté deux câbles. Ces deux câbles, il faut venir les débrancher, et les brancher juste ici en dessous. C'est pas compliqué, tu as un petit clip sur le dessus, sur lequel il faut appuyer. Tu débranches les câbles, et on les branche sur le boîtier. Une fois cette manipulation faite, tu re-appuies sur le dessus, et tu viens clipser ton boîtier Enerlink. Et on va venir connecter le petit écran de contrôle. Je ne t'ai pas dit, mais l'écran de contrôle, il est fourni avec un câble. Tu as un petit détrompeur sur la prise, pour que tu ne te trompes pas sur le sens de connexion, ici derrière. Une fois que tu as installé ton Enerlink, tu allumes le petit écran qui est juste ici, et tu vas avoir plusieurs étapes à suivre. Première chose, c'est que l'écran détecte le boîtier Enerlink. Le deuxième truc, c'est que tu vas devoir connecter en Wi-Fi, le boîtier, pour pouvoir y accéder depuis ton téléphone. Et ensuite, l'installation se termine, tout est super bien expliqué sur cet écran. Tu suis juste les étapes, et ensuite, tu peux remettre le cache vert Linky qui a par-dessus. Donc là, on était à l'étape tutoriel, tu peux regarder le tutoriel si tu veux, mais après, c'est ultra intuitif. Tu as un écran avec ta consommation du coup en temps réel. Là, comme je viens à l'instant de brancher le compteur, je suis à zéro, parce que je n'ai pas configuré mon contrat d'électricité sur ton espace personnel où tu t'enregistres. Parce qu'évidemment, le boîtier, il va pouvoir savoir combien tu consommes, mais il ne va pas pouvoir le restituer en euros si jamais tu ne mets pas les données et combien tu payes le kilowattheure. Donc on va faire ça directement sur le site, depuis le téléphone. Donc le lien pour te connecter directement sur le site, tu vas l'avoir sur l'application, et je suis en train de voir que sur le boîtier, en temps réel, on commence à marquer la consommation en kilowattheure. Je te le rapproche pour que tu vois juste ici, tu vois que la consommation en kilowattheure, déjà ça tourne. Je suis à 0,01 kilowattheure consommée et 0€ parce que, comme je te disais, je n'ai pas enregistré mon contrat d'électricité encore dessus. Mais tu peux voir que ça communique bien et que c'est en train de cumuler des kilowattheures. Donc une fois que tu t'es connecté sur le site, il te demande de connecter ton Enerlink. Donc tu cliques sur connecter mon Enerlink. Donc ils disent qu'il faut brancher le capteur, allumé, tout ça, blablabla, tu mets suivant. Il faut que tu rendes maintenant ton point de livraison, ton PDL, que tu as sur ton contrat d'électricité, ou alors ton PRM que tu retrouves directement sur ton compteur Linky, en appuyant sur les petites flèches plus ou moins. Dessus, tu as un lancode, c'est ton PRM, que tu vas pouvoir venir relever et rentrer sur le site. Il faut mettre ton numéro d'identification Enerlink, qui se trouve soit sous le socle de l'afficheur juste ici, soit dans les menus de l'afficheur, soit sur l'écran quand tu commences et quand tu allumes l'écran. Tu mets suivant et il te demande maintenant ton contrat et ton fournisseur. Je fais une petite parenthèse parce que là, on est en train de rentrer toutes nos données personnelles. Et je sais que c'est insupportable de recevoir des appels toute la journée de personnes qui te proposent des trucs, des fournisseurs d'électricité, etc. C'est chiant. J'ai entre 5 et 10 appels par jour, c'est un enfer. Bon, il faut que tu saches du coup que toutes tes données qui sont là, tous tes contrats, tes données de compteur Linky, ils sont récupérés pour être envoyés directement sur cet appareil. Ils sont récupérés et stockés anonymement sur des serveurs qu'ils ont en France, juste pour que toi, tu puisses voir ta consommation électrique. Pour que tu puisses retrouver des données qui sont assez anciennes, mais ils n'utilisent pas tes données. C'est-à-dire qu'ils viennent pas, ils prennent pas les chiffres, ils les donnent pas à des revendeurs d'électricité, à des fournisseurs pour qu'ils te démarchent et ils t'appellent pour dire « moi j'ai moins cher ». Toutes ces données-là, elles sont anonymes. C'est pas représenté comme un nom, un prénom. Ça doit être des chiffres ou des lettres, bref, c'est anonyme. Et en plus de ça, ces données, elles sont cryptées. Donc là-dessus, t'as pas à t'y faire. Et au passage, ce startup My Energy Manager respecte toutes les normes européennes sur les protections de données. Donc voilà pourquoi je te présente également ce produit. C'est parce qu'ils sont pas là à récupérer tes données et à les vendre dans tous les sens. C'est vraiment pour que toi, tu vois la consommation électrique et que tu te la représentes en euros. Bon bref, donc tu rentres maintenant les données de ton fournisseur pour pouvoir voir combien tu consommes. Donc une fois que toutes tes données sont enregistrées sur le site, ça attend environ 5 minutes, c'est ce que je viens d'attendre là maintenant, et j'ai toute ma consommation. Donc c'est-à-dire que là, tu vois que j'ai consommé 0,06 kWh et que ça représente 40 centimes. Sauf que si tu fais le même calcul que tout à l'heure et que je paye 20 centimes le kWh, normalement, on devrait être à 2 kWh. Sauf que ce boîtier, il prend en compte également ton abonnement. C'est vraiment trop bien. Si je vais dans les menus et que je clique sur tarif, tu sais combien tu payes ton électricité par kWh. Donc là, moi, c'est à peu près 20 centimes. Et si tu mets la petite flèche, tu peux savoir également combien te coûte ton abonnement par jour. Donc moi, mon abonnement par jour me coûte 39 centimes, à peu près 40. C'est pour ça que si tu retournes sur l'application, on est déjà à 40 centimes de dépense. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'abonnement qui coûte 0,39 centimes plus ma consommation que je suis en train de faire à l'heure actuelle, qui est de 0,06 kWh, ça fait une moyenne de à peu près 40 centimes. Donc c'est vachement bien. Sur le site et le petit écran qui est juste ici, vu qu'ils sont connectés, tu peux changer ton budget de la journée. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de changer le budget de la journée. Je clique sur budget. Et là, de base, il y a marqué que c'est à peu près 1,60 € par jour. Ça, c'est le budget qui est mis de base dans le Enerlink et qu'on va éviter de consommer par jour. Si tu veux le modifier, tu cliques sur modifier. Tu augmentes de centime en centime en faisant avec la petite flèche plus. Tu peux même changer le budget en le passant de jour à semaine en mois et également en année. où je paye 41 € par mois. Donc en termes de consommation d'électricité, je n'explose pas tous les compteurs non plus. J'essaye de réguler un petit peu et de faire attention à l'électricité. Donc bref, je peux baisser du coup ce réglage à 41 € par mois si je mets OK. Et si je reviens dans mon budget, il me marque à combien ça correspond par jour. Donc moi, c'est 1,37 € par jour qu'il faut que j'essaye de ne pas trop dépasser. Si je dépasse, c'est 1,37 €. Je vais être au-dessus de mon contrat et du coup de mon échéancier que me prélève EDF. Et pour toi, ton fournisseur d'électricité, si jamais tu en as un autre. Et c'est plutôt cool parce que justement, tu peux te mettre des alertes par rapport à ça. Du coup, quand tu vas dans les paramètres d'alerte, tu peux désactiver le son des touches. Depuis tout à l'heure, là, ça fait bip, bip dans tous les sens. J'en peux plus. Donc déjà, je désactive ça. Et en plus, je peux activer l'alerte budget. Du moment où tu vas dépasser ton budget, le petit écran qui est là, à mon avis, il va faire du bruit. Il va faire attention, tu dépasses là. Et quand il te dit ça, du coup, tu sais que c'est pas très bon. Sinon, à part ça sur l'écran, t'as pas énormément de choses. Et justement, on lui demande pas de faire du café. On lui demande d'afficher notre consommation électrique en euros, te fixer un budget, point barre. Et cet objet-là, comme ça, là, je viens de le brancher, on est le jour 1 de mon test. Je trouve ça hyper bien. Et je pense que même moi, je vais faire attention à pas dépasser le budget que je me fixe. Et si jamais tous les mois, tu veux baisser ta consommation, t'as juste à te mettre un budget global par mois qui représente 35, 40 euros. Enfin, moi, là, tu vois, par exemple, sur mon exemple concret, je paye 41 euros par mois. Si jamais j'ai envie de baisser cet échéancier l'année prochaine, il faut montrer à EDF. Bon, ben, regarde, je consomme pour moins de 41 euros par mois. Et essayer par jour de ne pas dépasser le budget que tu t'es prévu. Et à mon avis perso, ça va me permettre de faire quelques petites économies et connaître ma consommation en temps réel sans devoir faire des calculs dans tous les sens. Bref, on se retrouve dans quelques semaines où j'aurai appris un petit peu à vivre avec cet objet-là, à suivre également les graphiques que t'as sur le site parce que t'as des graphiques ultra intéressants sur le site qui te montrent toute la consommation que tu fais. Bref, du coup, à dans quelques semaines. Et ben, toi, tu vas voir la suite là de suite. Juste un petit cut. Voilà, trois semaines viennent de s'écouler en l'espace d'un claquement de main. Et j'ai pu tester à fond et vivre avec ce NRLink. Je suis hyper content. Là, tu peux voir ma consommation en temps réel. Aujourd'hui, voilà, on est à 60 centimes. 66 centimes. Et mine de rien, la présence de cet écran-là, il influe totalement sur ta dépense d'électricité. Tu le mets dans un endroit où tu passes souvent à côté. Tu vas le voir à chaque fois. Et tu vas faire... L'électricité, elle coûte un petit peu cher. Falloir réduire un petit peu. On va éteindre ça, on va éteindre ça. On va débrancher ces prises-là. Avant de te quitter, il y a à peu près trois semaines, je t'avais parlé des graphiques. Bon, pour toi, ça remonte à il y a deux minutes dans la vidéo. En te connectant sur ton espace personnel, tu peux voir plusieurs graphiques. Les mettre à la journée, comme tu peux faire sur le NRLink, à la semaine, au mois, à l'année, et voir ta consommation. Cette consommation, tu peux l'avoir en kWh sur la période que tu as sélectionnée, mais aussi en euros. Sur le site, tu as même la possibilité de te mettre des alertes. Si jamais tu dépasses X euros ou si jamais tu dépasses X kWh, parce que tu peux sélectionner les deux, soit euros, soit kWh, tu as la possibilité que NRLink t'alerte, que ce soit par mail ou par push, comme ils appellent. Pour l'instant, comme NRLink, c'est assez récent, je ne sais pas si toutes ces options sont activées. Je les ai activées, mais je n'ai reçu aucun mail quand j'ai dépassé le budget. Et je n'ai également pas reçu de notification push, comme ils appellent. À mon avis, ça doit être un petit son qui doit sortir de l'appareil. Et comme je ne suis pas tout le temps chez moi, peut-être que ça l'a dépassé quand je n'étais pas chez moi. Ce que je ne t'ai pas dit la dernière fois, c'est que tu as deux interfaces sur le boîtier. Tu as l'interface classique, ce que je suis en train de te montrer là, à l'heure actuelle, avec ma consommation en temps réel, sur lequel tu peux changer ta consommation de jour en semaine, de semaine en mois, et de mois en année. Et également, voir en temps réel, combien tu consommes. Donc là, moi, à l'heure actuelle, je suis à 420 watts, ce qui correspond à peu près à 8 centimes toutes les heures. C'est parce que je suis en train de tester un graveur laser pour une prochaine vidéo. N'hésite pas d'ailleurs à t'abonner et d'activer la petite cloche si jamais tu ne veux pas louper cette vidéo-là, parce que ça risque d'être quand même une petite dénerie. Bon, bref, je te parlais de l'interface. Là, je me suis mis en jour, tu as l'interface classique, comme tu le vois ici, mais tu as la possibilité d'avoir une deuxième interface. Et ce deuxième écran, il t'indique, juste ici, la consommation en heures. Là, je suis à 9 centimes. Est-ce que ça a un peu augmenté depuis tout à l'heure ? Tiens, je te montre. Donc la consommation en centimes par heure, elle est juste ici. Ça, c'est un temps réel à l'heure où je te parle. Et ici, on a la consommation journalière, qu'on peut changer en semaine, en mois, en année, je suppose, et même remettre l'interface en ce moment. Mais bon, nous, on va laisser en journée. Perso, je préfère la première interface parce que ça te met le budget. Pour l'instant, il n'y a que deux interfaces disponibles. Et ce qui serait pas mal amélioré par la suite, c'est de pouvoir personnaliser cet écran, c'est-à-dire d'avoir des cases prédéfinies et on puisse mettre un petit peu ce qu'on veut. C'est-à-dire l'heure des fois en plus gros, la consommation journalière, la consommation par mois. Bref, modifier un petit peu cet écran comme on le veut. C'est vraiment de base dédié à la consommation. Tu peux voir du coup toute ma consommation et c'est un jour où j'étais plutôt bas. C'est normal, j'étais en déplacement. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne chez moi. Et pourtant, ma maison consommait quand même. Et ça, j'ai pu le voir en temps réel depuis mon téléphone, directement sur le site, quand j'étais en déplacement. Et je me disais, mais merde, je consomme. Alors effectivement, il y a des consommations qu'on ne peut pas éviter. C'est-à-dire le frigo, le congélateur. Si jamais on débranche, c'est bon, c'est chaud. Et on peut jeter tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup, ce genre de choses, ça ne s'éteint pas. Chez moi, j'ai également un NAS où je stocke toutes mes données et qui est constamment en route. Les NAS, c'est pareil, ça ne s'éteint pas. À moins de changer un disque dur ou de faire une mise à jour. Bref, sinon, ça s'éteint pas. Et donc du coup, j'ai décidé cette nuit de voir si je débranchais tous les autres appareils électroniques. Parce que ce qu'ils consommaient quand j'étais en déplacement, c'est pas que le frigo et le NAS. J'ai mon aspirateur qui est connecté. J'ai 7 ou 8 ampoules connectées. J'ai également ma télé qui est constamment branchée mais éteinte. Et tu sais qu'une télévision éteinte consomme quand même un tout petit peu d'énergie. J'ai également 3 Google Home et tout plein de prises qui sont branchées auxquelles il n'y a rien qui arrive au bout. Et tout ça, mine de rien, ça fait une consommation supplémentaire. Donc quand j'étais en déplacement, quand je regarde sur le graphique, ma consommation, elle varie entre 0 et 120 watts. Des fois, elle descend à 60. Elle a eu un pic à 240 watts pendant une minute. C'est ma chaudière qui a dû s'activer en même temps que le frigo qui a pompé un petit peu plus d'électricité. Bref, c'est un pic, ça peut arriver. Mais tu vois que ma consommation, elle est régulière tout le long de la journée et que toute la journée, je consomme à peu près 120 watts avec certains pics. Cette nuit, en ayant débranché tout mon appartement sauf le NAS et le frigo, j'arrive toujours à des pics de 120 watts mais je suis plus constant et je suis plus autour des 60 watts de consommation. Donc mine de rien, tous les appareils autour, ça te fait quand même consommer. Et quand je me suis rendu compte, étant en déplacement que sur une journée entière, j'avais de l'argent qui était consommé quelques appareils qui ne servent à rien et qui pour autant consomment un petit peu. Donc je te disais, mine de rien, ce petit écran, il y fait énormément. Parce que si My Energy Manager avait développé la même chose mais sous forme d'application, directement sur le téléphone, sans avoir un écran à côté, tu t'en rendrais pas forcément compte. C'est vachement bien d'avoir un petit support visuel en plus parce que ça te fait toujours une petite touche de rappel à chaque fois que tu vas passer à côté. Donc mon retour perso sur ce produit après trois semaines d'utilisation, franchement, je le kiffe. On a enfin une jeune entreprise qui est française, basée à Lyon, qui fait du bon taf pour pouvoir t'aider à gérer ton budget et en même temps faire un geste écologique. Parce que si tu réduis ta consommation, en dehors de payer moins, parce que je sais que t'es un rat au fond, tu fais un petit geste quand même pour la planète. Je te l'ai déjà dit, à chaque fois que je passe devant, j'ai envie de déconnecter des prises. C'est peut-être aussi mon petit côté rat qui fait ça. Et ça te fait un défi, j'adore tout ce qui est défi. Et à chaque fois, je me défie entre guillemets de pas dépasser le budget que j'ai mis. Donc au fur et à mesure, si tu descends ton budget et que le but c'est de pas dépasser le budget tout en vivant quand même correctement, ça fait un petit truc en plus que tu regardes à la fin de la journée, tu dis, ah, j'ai consommé un petit peu trop là. Ou justement, je suis en dessous du budget que j'ai fixé et donc c'est trop bien. Et moi, je prends ça un petit peu comme un petit défi que tu te mets et que tu essayes de respecter. Après, je t'ai dit que des trucs positifs. Évidemment, c'est un super beau projet, mais il y a quand même des trucs qui sont à améliorer comme dans tous les projets qui se lancent. Et j'ai relevé quelques petits trucs qui, je pense, pourraient être améliorés dans le futur au niveau utilisateur. Parce que pour l'instant, on a juste un site web sur lequel tu te connectes, tu vas sur ton espace. Tout à l'intérieur du site est hyper facile d'utilisation. Hyper intuitif aussi, il manque plus qu'à faire exactement la même chose sous forme d'application. Sous forme de site, c'est super bien. Tu peux te connecter sur l'ordinateur. Il faut laisser cette interface. Mais en plus de ça, ça serait bien de développer une application dédiée. Exactement la même chose sous forme d'application, sur les téléphones. Parce que la plupart des gens, quand ils regardent leur consommation, quand ils sont à l'extérieur, ils n'ont pas forcément d'ordinateur sous la main et regardent sur le téléphone. Comme moi, j'ai fait quand j'étais en déplacement ou quand je pars à l'extérieur, si j'ai envie de regarder ma consommation, je vais juste aller sur une application. Et c'est moins contraignant et plus facile à utiliser que directement aller sur le site. Deuxième truc que j'ai remarqué, c'est que tu ne vas pas avoir une autonomie extraordinaire. Je l'ai débranché tout à l'heure pour continuer la vidéo. Mais je sais que d'ici une heure et demie, deux heures de temps, l'écran n'aura plus de batterie. Donc ce n'est pas un truc qui est fait pour être posé à un endroit sans être alimenté. Petite pause dans la vidéo, je te fais juste une mini voix off concernant la batterie de cet écran. En fait, j'ai contacté MyEnergyManager pour savoir pourquoi ils avaient une autonomie assez faible. Donc du coup, de à peu près deux heures de temps. Ils m'ont dit, c'est tout à fait normal, c'est volontaire de notre part. On a mis une petite batterie parce que les batteries en lithium, c'est compliqué à recycler. Et donc du coup, ils ne voulaient pas mettre de grosses batteries à l'intérieur. Ils ont préféré mettre un chargeur à faible consommation électrique pour justement éviter de produire trop de batteries en lithium et surpolluer la planète encore, encore et encore. Et de toute façon, ce petit écran, il est à poser à un endroit et si tu dois le déplacer d'une pièce à une autre juste pour voir les données, tu le débranches, tu peux le déplacer. Une autonomie de deux heures, c'est vrai que ça suffit largement juste pour faire des choses comme ça. Tu ne vas pas venir le mettre dans ta poche et te promener avec, évidemment. Et le dernier truc que j'ai relevé, je te l'ai déjà dit, c'est la personnalisation. Ça serait bien que dans le futur, on puisse personnaliser l'écran un petit peu comme on veut. Mais bon, ça c'est ultra optionnel. Pour l'instant, il y a tout ce qu'il faut là-dessus et toutes les données qui t'intéressent directement sur l'écran. En clair, je ne peux que te le recommander. Vraiment, c'est un produit que j'ai adoré essayer et que j'ai utilisé chez moi encore tout le temps. Je précise quand même pour toutes les personnes qui doivent se dire mais il est payé pour dire ça, il ne donne que des avis positifs sur ce produit-là. Je ne suis pas payé pour dire des choses et même si je l'étais, je donnerai mon avis sincère sur le produit parce que mon but, ce n'est pas de te conseiller sur de la merde. Là, franchement, ça c'est OK. C'est un très beau produit et d'ailleurs, My Energy Manager m'a proposé de t'en faire gagner un sur Instagram. Donc, tu as un concours depuis la sortie de cette vidéo qui est en ligne sur mon compte Instagram. Le compte Ctesnologie s'applique juste ici. Tu peux foncer voir parce que ça ne te coûte rien de participer et c'est Enerlink qui te l'envoie gentiment pour suivre tout ce qui est consommation d'électricité. Si tu as des questions sur le Enerlink, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, porte-toi bien, fais attention à ton portefeuille et également à la planète. Consomme pas trop d'électricité si tu peux, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchoubidoubidou.